Et bien bonjour à tous les amis, c'est Crochipa et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Pixelmon De nouveau, oui, sur Pixelmon Alors aujourd'hui on va faire plusieurs choses On va essayer de terminer l'arène qui est dans le désert Et on va avancer, on va essayer d'avancer Donc là, si vous vous demandez où est-ce qu'on est Bah en fait on est un peu au spawn C'est le lieu info, il y a plein de personnages qui parlent Mais on est là pour une raison précise Parce que mon inventaire est quand même bien plein Mes boîtes de shulker sont quand même bien pleines Et mon under chest est pareil Donc j'ai besoin d'un peu plus d'espace Non, je pense que vous ne savez pas, je crois que je vous n'ai pas dit comment j'ai eu cette boîte de shulker Bon, en fait c'est tout simple Je suis allé ici, là où je suis Et voilà, j'ai acheté une shulker box A 5000 La shulker sert de sac à dos Voilà Donc en fait, là on a les pièces Je dépense 5000 pour acheter une shulker box Des 6 couleurs qui sont disponibles Et ça fait comme un sac à dos J'ai déjà une bleue Et je vais prendre une rouge Voilà, donc là j'ai une nouvelle shulker box Et ça va me libérer de la place Enfin Donc là déjà je vais mettre tous les CD, tous les objets Voilà, qui ne me servent pas Voilà, ça Voilà, c'est bon Donc là, voilà C'était tout ce que je voulais vous montrer tout de suite Donc voilà Donc on se retrouve quand on est sur la map Olynt Pour se battre contre le boss d'arène Donc voilà les amis, là je suis devant l'arène Pokémon Vous voyez Et donc j'ai quand même toujours, toujours, toujours J'avance, j'avance, j'avance Je fais bien, bien XP mes Pokémon Et si vous voyez sur le côté, vous allez me dire Il y a deux Pokémon que tu n'avais pas avant Et bah oui, c'est vrai C'est Karchakrok Voilà Qui est très, très, très stylé Et très puissant Et même, le truc que je ne pensais pas C'est qu'on peut lui monter dessus Voilà, il vole Voilà Bon, c'est tout Il est quand même plutôt puissant Et il est niveau 56 Si vous avez pas vu les autres niveaux Vous allez dire Mais c'est énorme Bah en comparaison aux autres Pas tellement Parce que niveau 56 53 55 53 57 Et le nocturnoir Niveau 42 Qui est ici Voilà Le nocturnoir Que j'ai eu Avec les Wonder Trade Donc je vais vous montrer ma box Là, mon PC Et vous allez voir Qu'il y a un petit problème Oui, il me manque Le Geolith Le Geolith Je l'ai perdu Donc Donc on va faire Une minute de silence Pour le Geolith Que j'ai perdu Très bêtement En faisant Une erreur Avec le Wonder Trade Donc Une minute de silence Pour Geolith Bon voilà C'est tout On a pas besoin Non plus De beaucoup plus C'est juste Geolith Et je sais Où je peux retrouver Donc Ça va Donc je me suis rattrapé J'ai quand même eu Un Nocturnoir Un Cisaïox Un Métamorphe Bon lui Je vais le retirer Mais voilà Donc ça va Je suis plutôt bien Donc là On va pouvoir Aller faire l'arène Ce niveau Donc voilà On va pouvoir Aller faire l'arène Je pense Que ça va se faire Tranquillement Faut juste que Que j'y arrive Faut juste que Que je me rappelle Des niveaux 30 Ah oui Non Ça va aller Très facilement Parce que moi Là Ils ont déjà Des bons objets Sur eux Et ils sont Très très bien Ils mettent Beaucoup Beaucoup de dégâts Et ils sont Beaucoup Beaucoup de vie Aussi Donc ça devrait aller Je me souviens Qu'avant Oui Il mettait beaucoup Mais mes Pokémon Ils n'avaient pas Beaucoup de vie Donc là Là Voilà Lui il a 200 points de vie Bon il est un peu Abîmé Mais c'est pas grave Je vais pas aller le soigner Juste pour ça Donc on va descendre On va arriver en face Du boss Et on va Le détruire Complètement Donc on va attaquer Avec Avec le petit Pterra D'abord Donc là Chute libre En fait Le chute libre C'est Je l'attrape dans le ciel Et après Je l'éclate par terre Voilà Vortong Passe niveau 58 Génial Donc là On va lui mettre Un petit coup De tête de fer Alors j'aimerais bien En fait Qu'il arrive À me tuer Quand même Parce que On va envoyer Karchakrok En combat Pour que vous puissiez Voir sa puissance Cinq fois Waouh Tu m'as touché Cinq fois Ça met pas tellement De dégâts que ça Donc là voilà Double baffe Double baffe C'est Il met forcément Deux coups Et ça met Beaucoup de dégâts Tourbissable Ça lui fait une attaque Et il tombe dans un tourbillon De sable Et s'allumait des dégâts Jusqu'à la fin Je crois Ou très longtemps Tunnel Bon Il passe sous terre Et après Au bout d'un tour Il refrappe Et donc pendant le tour Où il n'attaquait pas Il ne pouvait pas Se faire attaquer Il m'a chouï Bon il le mord Il le mordille Ah Ah Il m'a tué du premier coup C'est dommage Alors là lui Sa nouvelle attaque C'est Guillotine Elle a un Une toute petite Voilà Ça a vraiment Une toute petite précision Mais par contre Là je vais faire attention Mais par contre Ça tue du premier coup N'importe quel Pokémon Si ça touche Mais comme ça Une petite Aïe 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 Je C'est pas du tout Ce que je pensais En fait Il est niveau 37 Il tue mes Pokémon Niveau 53 Allez Mégafouer Un petit coup de Allez survie Survie please Et c'est là Où tu vas mourir Mais Allez survie toi T'es pas très Très haut niveau Et tu mets pas Beaucoup de dégâts Mais survie S'il te plaît Je peux pas mourir Non J'ai dit tout le temps Ça va être facile Ça va être facile Plein de niveaux d'avance Et tout Je me fais tuer Du premier coup Là je vais me faire tuer Pareil C'est bon Bon Là On va se reprendre Les amis Je vais juste Revenir Et normalement Ça va aller Parce que C'est juste Qu'il avait un Pokémon Qui était puissant Contre les miens Mais c'est tout Mais là Là je vous promets Que je réessaye Et on va y arriver Voilà les amis Là je viens de soigner Mes Pokémon Bon ça met pas de temps Mais c'est juste Qu'il faut le faire C'est obligatoire Pour recommencer Donc là Là Je me dis pas Oui j'ai envie Qu'ils aillent tous au combat Non Non Là Juste l'objectif C'est de le tuer Parce que Parce que j'en ai marre En fait Voilà Donc là je lui ai mis Un coup de chute libre Il m'avait fait la même chose Mais coup de chute libre Ça le tue du premier coup Voilà C'est bien Là je lui ai mis Un coup de tête de fer Mais donc là On va essayer Un coup de chute libre D'accord Bon ça va C'est pas Allez on va remettre Un coup de chute libre Aïe il m'a tué du premier coup Aïe 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 Donc là on envoie La plante carnivore On va lui mettre Des coups de De méga fouet Donc là il envoie lui Là Après moi En réponse J'envoie lui Là il peut pas me tuer Du premier coup normalement Non c'est bon Là moi je lui mets Un coup de tourbissable Aïe Comme ça il va Ça va pas marcher Ok Double baffe Il meurt Allez hop Allez là Contre lui Double baffe Pareil Ok C'est bien puissant Mais lui aussi Il met du bien puissant Oui Bon Voilà Je pense que j'avais juste fait Je pense qu'avant J'avais juste fait Une petite erreur Que j'avais pas bien géré En fait c'est tout Donc là on va ranger Dans ma boîte de shulker Mes nouveaux CD Non c'est pas les mêmes Bon voilà Donc Donc les amis Voilà Donc les amis Là on se retrouve au manoir Vous savez Où je vous avais Enfin au grand truc Manoir ruine Pour pouvoir rentrer Et avancer un peu Dans l'histoire Donc je vous dis A tout de suite Donc voilà les amis Là je suis devant L'entrée du bâtiment Donc là il y a un petit panneau Qui dit Important pour l'histoire Donc On voit Des trucs de redstone Qui arrivent à un endroit Donc voilà Donc là on a un petit monsieur Mon nom est Je suis l'un des 22 moines Entrée D'accord Donc là on a un petit ennemi En face De niveau 40 Très facile alors Donc on va y aller avec Avec le score plan Donc un petit givrali Donc on va lui mettre Un petit stratopercute Voilà Et lui Il m'a mis Du premier coup K.O. Donc là on voit Une karcha croque Voilà Là un petit téné fixe Bon on va lui mettre Un petit coup de double baffe Aussi Ah il m'a brûlé Et je lui mets Pas beaucoup de dégâts Donc on va lui remettre Un petit Tu te soignes toi Il se soigne Bon on va lui remettre Ah là là Bon l'avantage C'est que je lui mets Plus de dégâts Que ce qu'il se soigne Mais le truc C'est que lui Même s'il se soigne Et bah il arrive Quand même A m'attaquer Parce qu'il m'a mis Brûlure Donc allez Au bout d'un moment Je t'aurais quand même Tu sais Là par exemple Non toujours pas Prochain coup Je te tue mon ami Même si tu te soigne Ah bah là t'es mort Voilà t'es mort Et tu m'envoies Un petit spectrum Donc bah là Toujours Voilà Donc en plus Le truc qui est bien C'est que je gagne Un peu d'argent Donc ça va m'aider A me rembourser Un peu La shulker box Donc là En fait j'ai l'impression Que c'est aussi Un combat d'arène C'est un peu trop bizarre Donc je vais pas y aller Direct Enfin je vais essayer D'aller directement Au petit monsieur Qui est Slash end Battle Et voilà Ah qu'est-ce qu'il me fait là Voilà Donc cette commande Slash end battle Ça sert à arrêter N'importe quel combat Donc Donc bah moi Je le fais C'est juste Je veux voir Lui il a pas l'air D'être un méchant Mais il a des pokémons Autour de lui Et je sais pas trop Où je suis Mais j'ai Bon on va quand même Ah oui mince Il est mort celui-là Donc on va y aller Avec toujours lui Avec le petit pterra Et donc là Gros feu C'est super efficace Mais il tank très très bien Donc Voilà Il tank très très bien Donc Ah là là Double baffe Espérant que ça marche Bah ça aurait pu marcher Mais il m'a tué Donc là Tricherie Tricherie En fait c'est une attaque Qui en fonction de l'attaque De l'ennemi Ça lui met Des dégâts à peu près Enfin voilà C'est en fonction Des dégâts De l'ennemi Que ça implique des dégâts Je sais pas si j'y ai été Très clair Parce que moi Je me serais pas compris En tout cas D'accord Donc Méga fouet Et bah Et bah ça fait pas grand chose Essorage Et bah Et bah ça fait rien non plus Donc bah là On peut dire au revoir À vos retentes Et donc là On va lui mettre Un coup de feu follet Mais il prend pas de dégâts Il prend rien en fait C'est bon Espèce de fantôme Bon On va essayer de revenir Parce que Je pense que je peux le faire Donc on se retrouve Juste après Quand je me suis soigné Et voilà Donc vous savez Donc à tout de suite Les amis Là je vous retrouve En plein combat Parce que je ne pensais pas Arriver jusqu'à là Et j'y suis arrivé Donc je vous reprends Donc là Petit point La moitié de mes pokémons Sont morts Celui là Il est à la moitié de sa vie Mais je lui en ai déjà détruit Trois pokémons en face Et là Je pense que c'est le dernier Donc Donc voilà Donc j'essaye de l'attaquer Là Là quand même Il me reste un bon pokémon Donc on va essayer de le garder pour la fin Donc ça ça n'a pas très bien marché Et c'est Là c'est vraiment J'espère la Dernière chance Oui J'ai réussi Ah C'était un combat d'arène C'est pour ça que c'était aussi galère Donc là j'ai un truc de laser glace D'accord Bon J'ai un peu mieux compris Ce que c'était en fait Bah c'était une arène Parce que là J'ai obtenu le badge stalactite Donc voilà Mais je crois me souvenir Qu'il y a un passage Vers le spawn Où on a besoin du badge vague Donc Je vais voir ça Si c'est pas ça Bah je m'en voudrais beaucoup Parce que ça met très longtemps Pour revenir jusqu'ici Donc voilà Mais je vais le faire Donc je vais retourner au spawn Et aller là où je pense Et voir S'il y a vraiment Un endroit à prendre Avec le badge vague Donc A tout de suite Voilà les amis Là je suis à l'endroit Où je pensais Et j'avais raison Il y a bien un endroit Où il faut passer avec le badge vague Vous devez avoir le badge vague Dans l'inventaire Donc Bah c'est super Donc je vais vous montrer un peu Sur la carte Où est-ce que je suis Donc là Suivre Voilà Donc Là c'est le spawn Là c'est là où je suis Et moi j'étais Et par là Voilà moi j'étais par là Ça fait très loin Oui C'est pas grave J'ai quand même envie D'aller voir Ce qu'il y a derrière la porte Et on arrive dans une espèce de grotte D'accord Donc Donc c'est super Et bien sûr J'ai pas de Pokémon qui nage Mais J'ai plus mon Naviator Mais lui Il va quand même assez vite dans l'eau Donc en fait ça va D'accord Donc là on a deux petits mecs Qui regardent D'accord La ligue Pokémon est un lieu sacré Seuls ceux ayant vaincu 8 champions Peuvent s'aventurer dans la route victoire Et tenter de vaincre les conseils Les conseils 4 Et de venir mettre Pokémon D'accord Donc là il veut me dire Ah si je peux passer Mais je vais pas ici Non Je vais retourner en arrière s'il vous plaît Ok Ah bah là on a On a notre ami Géolithe qui est ici Mais c'est pas le même Parce que lui il est nul Il est niveau 25 Et lui-même il était niveau 40 J'ai même peut-être 50 Donc D'accord Donc D'accord C'est super facile Ah non Je crois qu'en fait Ah mince Ça me fait juste Bon alors on va quand même passer Parce que D'accord Donc là en fait c'est un peu un chemin Un petit passage Et le seul truc c'est Qu'on est obligé de passer par là D'accord Pour découvrir un nouveau truc Donc on va y aller Vous devez avoir le badge Basique dans l'inventaire Badge basique Je l'ai Et là ils vont me dire Vous devez avoir le badge Triple dans l'inventaire Vous devez avoir le badge Vague dans l'inventaire Après vous devez avoir le badge Stalactite dans l'inventaire Ouais voilà Et le badge élytres Que je n'ai pas Donc c'est super génial Donc en fait A quoi ça sert Qu'on puisse aller ici Bah je ne sais pas Donc Voilà Donc Donc voilà Donc là Les amis on ne va pas s'arrêter ici Je vais juste Retourner au safari Pour Avancer un peu Donc Je vous retrouve tout de suite Bon les amis Voilà Au lieu d'aller au parc safari J'ai J'ai trouvé un autre truc J'ai bien bien avancé Et Et en fait J'ai trouvé cette grande tour Dans une nouvelle ville C'est très 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 loin Voilà Suivre Voilà Donc là c'est Woodtown Donc là c'est le safari Et Et donc voilà Moi je suis ici Donc j'ai trouvé cette tour Et donc en fait Ce PNG là Il nous dit Que cette tour a été faite Par Par Rayquaza Et donc Donc voilà Donc on rentre Donc Rayquaza c'est lui Bon là il n'a pas de couleur Et on voit un petit relicande dans l'eau Pourquoi pas Et donc moi je vais essayer de monter Parce que Si on peut trouver des pokémons Ce serait bien Si on peut trouver un pokémon légendaire Ce serait encore mieux Oh des Arby Il y a des Arby Il y a plein des Arby partout C'est Les Arby c'est des pokémons lettres C'est trop Trop compliqué Donc là il y a plein de Petits Arby partout Donc on va continuer à monter Là on a une sortie Avec un petit disque éclat magique Et j'en ai un peu marre moi des disques Parce que je les utilise pas TP2 D'accord Donc là on continue Allez cours Merci Donc là on a encore d'autres Arby En fait je voulais bien des pokémons Mais je voulais bien d'autres pokémons Que des Arby Surtout que ça Ah ça donne quand même des pierres de laine Mais c'est un peu Enfin On peut pas construire Ça sert à rien Tac Tac D'accord Là il y a rien Alors là TP3 D'accord Donc là on arrive tout en haut de la tour Et on a un joueur en haut Et c'est tout Ah et là je peux pas passer D'accord Très bien Et là Et là on a une belle vue Sur la ville D'accord Donc en fait ce lieu là je pense qu'il ne sert que A trouver des Arby Donc je pense Qu'en fait En tuant plein de Arby Ou en capturant des Arby Enfin je sais pas mais Il doit y avoir un truc avec les Arby A faire Et après il va y avoir je pense à un légendaire qui va spawn Donc là je descends par là Tac Là on a toujours les Arby Donc j'ai Comme là le lieu où j'étais avant c'était TP2 Donc il doit y avoir un TP1 Parce que là c'est retour extérieur Alors peut-être dans l'eau Non Bon on va garder celui en mémoire Et on verra ça la prochaine fois Parce que là je pense que j'arrive quand même A la fin de la vidéo Donc Donc je vais essayer de sortir de ce bain Et de tous ces bruits de poissons Parce que là J'arrive pas à ressortir Je sais plus où est-ce que c'est C'est sorti Voilà c'est ici Donc voilà Donc je vais sortir Allez Sors Sors Voilà merci Donc les amis La prochaine fois On va essayer de De venir ici Et de trouver un peu le secret Des Arby Et donc je vous dis à la prochaine C'était Courage Thubat Au revoir